yo c'est parti pour une nouvelle vidéo vlog du tour de france de l'art et cette fois ci je suis allé à strasbourg pendant deux jours la première chose que j'ai fait c'est d'aller au musée d'art moderne et contemporain de strasbourg le mamsk 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 pour les intimes et la grosse surprise genre déjà le bâtiment est assez récent enfin assez récent il vient de fêter ses 20 ans il est assez grand assez impressionnant avec des pièces vraiment hautes de plafond des murs en vitres enfin des belles vitrilles donc la collection du musée d'art contemporain et moderne s'étend à peu près de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours et il ya vraiment une collection qui est hyper riche et varié avec vraiment des auteurs enfin des artistes phares que moi j'adore et qui sont hyper connus donc c'est vraiment super chouette de voir tout ça il ya environ 5000 mètres d'exposition donc il ya de quoi faire il ya de quoi se rincer l'oeil et on on n'a pas le temps de tout faire en une fois en fait ce qui est marrant c'est comme c'est de l'art contemporain c'est vraiment pluridisciplinaire il ya plein de choses qui changent d'habitude par exemple il y avait une grosse araignée géante qui bougeait dans tous les sens il y avait une installation dans laquelle on pouvait juste rendre avec des des grands fûts bière qui s'appelait city strass de claude l'évêque il me semble et voilà c'était hyper bizarre parce qu'on était dans une grande salle et on entrait dans ce dans ce petit abri tout en métal qui faisait énormément de bruit du coup ça m'a mis mal à l'aise de faire autant de bruit dans une salle qui était si silencieuse et si calme bien évidemment il y avait des oeuvres d'artistes super connus style du kandinsky une copie du penseur de rodin yoko ono enfin bref beaucoup de choses et il y avait des artistes qui me tenait particulièrement à coeur notamment le photographe tom draus que j'aime vraiment d'amour mais ce qui m'a plu dans ce musée au delà des collections c'est tout ce qui était fait pour la médiation il y avait donc un espace par exemple appelé espace kandinsky où on pouvait faire des dessins où il y avait des écrans numériques où on pouvait faire une composition à la kandinsky il y avait vraiment des endroits où on pouvait se poser il y avait un petit espace le studio qui est pas qui est toujours accessible pendant les visites mais qui sert notamment aux groupes scolaires pour pouvoir faire des activités ou par exemple il ya des des petites expositions de dessins voilà il ya plein de choses pour mettre en valeur les collections et pour intéresser les les jeunes enfants donc je trouvais ça très chouette et la meilleure partie enfin ce que j'ai trouvé c'est la partie expérimac donc au rez-de-chaussée cette petite partie il ya plusieurs choses qui en fait explique comment fonctionne un musée par exemple dès le début on parle de l'accrochage donc de comment on décide quelle oeuvre on met où dans quels espaces et c'est fait de façon ludique avec affiché au mur des petites explications et après des activités qu'on peut faire genre il y avait des reproductions des tableaux du musée qu'on pouvait afficher sur des murs de différentes couleurs pour se plonger un peu dans le travail des personnes qui font ça il ya une seconde salle pour faire les cartels vous savez les cartels c'est les les petites les petits encarts qu'il ya devant les tableaux où on retrouve le nom de l'auteur les matériaux utilisés le nom de l'oeuvre l'année et parfois quelques autres infos complémentaires et donc voilà on pouvait en rédiger un soi même on apprenait ce qu'ils savent ce que c'était il y avait notamment si toute une partie sur la gestion de la lumière sur comment on éclaire les oeuvres avec des choses vraiment très ludiques par exemple une oeuvre toute noire où on pouvait se balader avec des lampes torches pour voir effectivement comment vous pouvez jouer avec cette lumière il y avait aussi d'autres activités qui étaient hyper sympa par exemple voilà il y avait des téléphones ou quand on décrochait on entendait la description d'une oeuvre qu'on ne voyait pas et on devait la redessiner est juste derrière en fait on pouvait voir on pouvait voir ses oeuvres et du coup voir si la description qui avait été faite était vraiment parlante si on s'était imaginé d'autres choses comparé avec le dessin qu'on avait fait bref je trouvais une fois que c'était une façon super ludique cool et divertissante de découvrir les oeuvres du musée et je suis repartie de publaire parce que j'avais un rendez-vous à 14 heures cette fois ci au musée des beaux-arts de strasbourg donc en fait la particularité à strasbourg c'est que les musées dépendent de la ville et qui sont tous regroupés donc le musée d'art moderne et contemporain le musée des beaux-arts le musée de l'alsace le musée tommy and jirer enfin bref beaucoup de musées sont reliés il y a plus d'une dizaine de musées et qui en fait sont gérés par la ville ce qui fait qu'il n'y a par exemple qu'un seul service de communication donc suite à ce petit rendez vous j'ai visité évidemment le musée des beaux-arts au palais donc dans ce palais là il y a le musée des beaux-arts mais aussi le musée des arts déco et le musée le musée d'archéologie j'ai vraiment été frappé par ce musée des beaux-arts parce que j'en ai visité pas mal et je trouvais que celui-là en termes d'accrochage était vraiment archi bien travaillé et ça me fait super plaisir de voir un musée des beaux-arts comme ça d'ailleurs j'y suis même allée deux fois parce que quand j'y suis allée le premier jour c'était peu avant la fermeture donc j'ai fait un tour rapide mais je trouvais qu'il me manquait des choses des éléments donc la première chose que j'ai fait le lendemain c'est de retourner au musée des beaux-arts et cette fois ci j'ai décidé de prendre l'audio guide pour voir un petit peu comment il était fait donc cet audio guide fonctionnait de façon simple comme un audio guide disponible dans plusieurs langues et il se concentrait sur une grosse dizaine d'oeuvres du musée en nous expliquant soit le contexte historique soit le contexte artistique et en donnant quelques pistes de réflexion donc c'est une visite que j'ai trouvé aussi sympa quand parfois on est là individuellement et que on n'a pas forcément envie de tout faire tout seul enfin de tout regarder d'être tout le temps en train de réfléchir de penser et de se laisser un peu guider par par quelqu'un se laisser un peu guider dans les salles je trouvais ça pas mal aussi ce que j'aimais beaucoup aussi dans les musées de la ville d'ostrabourg c'est qu'il y avait plein de petites brochures style quand tu fais ta première visite sur un peu le tableau phare ou sur des thématiques particulières et du coup c'était des petites brochures à quatre mais qui permettait de se guider un peu dans les salles et je croyais que c'était un support de visite très sympathique ensuite je suis allée au musée tommy henguer donc c'est un musée consacré à cet artiste c'est un artiste originaire de la ville de strasbourg et donc qui a fait don de beaucoup de ses illustrations à la ville c'est je trouve un musée assez particulier parce que déjà il est très riche et ce qui est assez particulier avec cet artiste c'est que il est très connu notamment pour ses ouvrages pour les enfants donc il a fait des jeux il a fait des livres il a fait des dessins animés il me semble et en fait il y a un autre étage où là il ya plutôt des dessins érotiques du coup c'est vrai que c'est assez surprenant d'un qu'un illustrateur pour enfants face à des dessins érotiques et que voilà ils soient exposés tous les deux dans les musées j'ai pas forcément apprécié plus que ça ce musée parce que personnellement je n'accrochais pas forcément avec le style d'illustration et vu qu'il n'y avait que ça enfin il n'y avait vraiment que cet artiste là c'était compliqué voilà si on n'accrochait pas de d'adhérer par contre ce que j'ai trouvé super bien c'est que un peu comme au musée d'art contemporain c'est qu'il y avait des espaces pour s'asseoir notamment un petit salon avec des poufs où on pouvait regarder prendre le temps de regarder les livres qui avaient été faits de feuilleter ensuite je suis allé voir deux lieux dédiés à la photographie donc le premier la chambre qui hébergeait une exposition d'Henri Bloomer donc j'ai pas mal aimé cette exposition aussi voilà c'est des ça ces espaces là c'est vraiment des plus petits espaces qui sont concentrés sur la photographie et la chambre ils font aussi pas mal de formation à la photo à la médiation par rapport à la photo etc ce que j'ai bien aimé c'était qu'il y avait des bah de la photo imprimée voilà sur support imprimé assez simple et il y avait aussi des jeux avec des tissus des impressions sur textile etc que je trouvais assez intéressante et des jeux de couleurs aussi qui étaient assez intéressants ensuite j'ai vu un deuxième lieu sur la photo donc Stimultania qui se trouve à côté de la gare qui avait une exposition donc je saurais pas dire le nom de l'artiste mais une exposition qui s'appelait note pour la chine qui en fait était un petit peu toute une histoire et pareil j'ai trouvé en fait l'accrochage très très bien fait qui suivait un espèce de petit parcours avec au début des photos qui étaient liées à une description qui racontait vraiment une histoire et puis à la fin des peut-être des photos qui devenaient aussi un peu plus en plus grand format et ce que j'ai bien aimé aussi c'était qu'à la fin il y avait une installation avec un rétroprojecteur et moi je suis assez fan des projections et j'ai pas mal travaillé à... non j'ai pas pas mal travaillé j'ai un peu travaillé avec des rétroprojecteurs beaucoup avec des vidéoprojecteurs mais un peu avec des rétroprojecteurs et c'est une technique que j'aime beaucoup qu'on ne voit pas si souvent que ça. Le bilan c'est que j'ai beaucoup aimé Strasbourg c'était pas très étonnant parce que Strasbourg c'est une ville qui est très riche au niveau artistique et culturel déjà je pense que c'est lié à sa situation géographique d'être entre plusieurs frontières son histoire aussi mais voilà à Strasbourg il y a l'école des arts déco qui est quand même une institution donc forcément en fait il y a plein de choses qui bougent après ce serait chouette d'y retourner pendant l'année là où il y a les étudiants et où il y a les galeries d'étudiantes aussi qui sont ouvertes en tout cas voilà les musées sont vraiment très impressionnants on se retrouve bientôt à Metz alors 1